Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise pour le signe de la Vierge. Vierge, signe de terre, sous la loupe. Continuons avec une carte émotion pour le signe de la Vierge. Le signe de la Vierge, comment ça va aujourd'hui? Le signe de la Vierge, comment vas-tu aujourd'hui? Le signe de terre. Ok, on a deux cartes. Ah, c'est comique. Donc, je pense qu'hier, le signe de la Vierge, c'était la carte justement de la personne malade qui était tombée. Et sécurité, donc là, on va vérifier. Malade et en sécurité. Bon, voilà pour le signe de la Vierge. On doit prendre soin de soi. La carte de la protection, on se protège. Ou on se protège des virus. On fait attention pour ne pas attraper le virus. C'est la carte-ci qui nous dit, prends bien le temps de laver tes mains. Reste hydraté aussi si tu es malade, si tu as un rhume ou attraper un autre virus. Ici, avec la carte, on prend le temps ici de relaxer. On prend soin de soi. C'est la carte de la sécurité, de la protection. On prend soin. Continuons ici avec une carte de mon jeu haut pour le signe de la Vierge. Signe de terre. Signe de la Vierge. Allons-y. Les fourmis. Est-ce un envahissement de fourmis? Les limites. Le territoire. Un envahissement. Continuons. Vierge. Signe de terre. De quoi est-il question? Oups! Une carte est tombée. Nus. Nus. Oui, bien. On va continuer. On va probablement comprendre mon chemin. De quoi est-il question ici? Je vais afficher tout de suite une petite carte. Un travail. Les fourmis travaillent. Ensemble. Nus. Pour quelles raisons? Nus. Une mise à nu. Nus. Je voudrais. Cadeau, faveur. De quoi est-il question? Cadeau, faveur, don. Acte de générosité. Pour quelles raisons? Le mot nu avec les fourmis. Le travail. Travail d'équipe. Cadeau, cadeau. Faire plaisir. Le plaisir. Se faire plaisir. Je vais piger une carte pour celle des fourmis. Pour le signe de la Vierge. Sagesse. Écoutez son intuition. Se tourner vers l'intérieur. Vers notre intérieur. Réfléchir avant d'agir. Les fourmis. Travail d'équipe. Ensemble. Envahissement. Terrain. Territoire. Nus. Pourquoi nus? Ici, on fait preuve de sagesse. Pourquoi nus? Un blocage. Un blocage. De quoi est-il question pour le signe de la Vierge? On doit prendre le temps de réfléchir avant d'agir. À mon esprit, rapidement, tantôt, en regardant les fourmis, l'ensemble des fourmis, le territoire, l'embahissement, le nu, ce qui m'a traversé l'esprit en riant, c'était tout le monde tout nu. On doit faire preuve de sagesse. Obstacle. Pour quelles raisons l'obstacle? Il y a un blocage. Ici, on doit faire preuve de sagesse. Réfléchir avant d'agir. Cadeau. Don. Générosité. Faire plaisir. On se fait plaisir. Il y a plusieurs fourmis. Travail. Travail d'équipe. Sagesse. Faire preuve de sagesse. Se déposer. Attendre. Attendre patiemment. On rencontre un blocage. Tentation à l'envers. Tentation à l'envers. Bien là, on nous parle de quoi? Bien, c'est la carte qui... La tentation. Attendez. La carte de la tentation, c'est la carte du diable dans mon jeu de Béline. En ce moment, on nous parle de toute forme d'addiction. Ça pourrait être une addiction au sexe. Ça peut être une addiction à la drogue, à l'alcool. C'est une carte qui exprime... Elle exprime... Ma carte n'est pas à l'endroit. Elle est à l'envers. Elle exprime l'emprise. On peut... Elle exprime l'emprise. La carte de la tentation à l'envers. C'est comme si on ne pouvait pas résister à la tentation. On ne peut pas résister à la tentation. Il y a une perte de contrôle ici, avec la carte de la tentation à l'envers. On va clarifier. C'est la carte qui exprime les désirs. Mais étant donné que ma carte est à l'envers, c'est comme si elle nous parlait d'excès de toutes sortes, d'addictions. Elle nous parle de... de ruses, de toutes formes de manipulations. On va clarifier la carte de la tentation à l'envers. Ça bouge ici. On nous parle d'énergie qui circule. Il y a de quoi qui circule ici. Ça bouge. Ici, c'est la carte du labyrinthe. Labyrinthe. Avec cette carte, on semble être dans une situation compliquée. On n'arrive pas ici à trouver une solution à un problème rencontré. Un problème rencontré. On a rencontré ici le blocage. La question ici de faire une faveur. Ou de recevoir des faveurs. Étant donné que j'ai la carte de la tentation à l'envers, je pourrais penser à des faveurs et le mot nus, faveurs sexuelles. Ici, il y a un blocage. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le tout simplement circuler. La carte de la tentation, ici à l'envers, peut nous parler de toute forme de corruption. C'est la carte du diable. Le diable, ici, pour atteindre son objectif, il prête à tout pour obtenir ce qu'il désire. C'est comme si on ne pouvait pas résister ici. On dirait qu'on est sous l'emprise de quelque chose. On tourne en rond dans le labyrinthe. On n'a pas trouvé encore une solution. On nous dit ici de prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Le labyrinthe. On peut être une personne difficile à cerner, aussi. Il y a quelque chose de compliqué dans votre jeu. Blocage. Les fourmis. Ici, on nous dit de faire preuve de sagesse. Vierge, signe de terre. On nous parle d'un éloignement avec une personne qu'on apprécie. Est-ce qu'on a manqué de sagesse? En tout cas, on nous dit ici de réfléchir avant d'agir. Ici, on nous parle de la rencontre, d'une rencontre. On vit un éloignement avec une personne qu'on apprécie. C'est comme si ça changeait de direction, nouvelle orientation concernant une relation. C'est pour ça qu'on nous parle de la perte ici, de l'éloignement. Il y a envahissement. Envahissement. Oh, bien là, on pourrait parler tout simplement. Envahissement. Ici, il est question... On pourrait... Ici, on est malade. Ici, c'est l'importance de se protéger, de penser à notre sécurité. Faire preuve de sagesse. On rencontre un blocage. Générosité. Bien ici, je pense qu'on pourrait tout simplement parler d'une transmission. Ici, on rencontre le virus. On nous parle de l'importance de se protéger. Faire preuve de sagesse. Ici, tout le monde ensemble. C'est comme s'il n'y avait pas eu de... C'est comme s'il n'y avait pas eu de précaution. Tantôt, j'ai eu l'idée à l'idée en riant. Tout le monde, tout nu. Mais dans le sens que... On a été très généreux, là, ici, dans le partage des virus. Et là, on rencontre un blocage. Quelque chose s'arrête. Éloignement avec une personne, ici, qu'on apprécie. Changement. Ici, je perçois comme une forme d'envahissement. Bien, c'est parce que là, avec la carte, là, j'ai l'impression vraiment, là, on dirait que ça m'oriente vers la transmission, ici. Du virus. D'où l'importance de penser à sa propre sécurité. Protection. Faire preuve de sagesse, ici. Réfléchir avant d'agir. On est bloqué. Il y a quelque chose, ici, qui est freiné en notre mouvement. On ne peut pas avancer. C'est à nu, dans le sens qu'il y a un envahissement, ici. Plusieurs fourmis. Générosité. Partage. Bien, ici, en haut, en tout cas, c'est ce que je vois. Il y a transmission, ici. D'un virus. La carte de la tentation, là, il y a plusieurs messages qui entrent dans votre jeu. La carte de la tentation à l'envers, oui, nous parle de toute forme d'addiction. Il y a toute forme de corruption, aussi. Ma carte de la tentation à l'envers. On ne peut pas résister à la tentation de quoi? Ici, c'est la carte du labyrinthe. On tourne en rond. Il y a quelque chose de compliqué, de complexe. On n'a pas trouvé encore la solution pour se sortir d'une forme d'emprise ou addiction. La carte de la tentation à l'envers. On va la clarifier. Ici, perte affective, c'est éloignement subi. On vit un éloignement vécu, un éloignement vécu avec une personne qu'on aime. Changement, ici. Pour le signe de la Vierge. Je vais piger une carte sur le diable, ici. Parce que le diable à l'envers, la carte de la tentation, j'ai besoin d'avoir des détails. Parce qu'ici, on semble être coincé dans une situation. On tourne en rond. Ça concerne quoi? Un contrat, un engagement, ici. Il est question de discuter, prendre le temps de s'entendre, discuter ensemble. Ça concerne un contrat. On est engagé dans quelque chose. La carte de la tentation à l'envers exprime quelque chose de malsain. Pour soi. Il y a un engagement, ici. Et on ne sait pas comment se défaire de cet engagement, de ce contrat. La carte de la tentation. C'est le diable à l'envers. Ici, pour obtenir son, pour avoir ce qu'il désire, le diable est prêt à tout, de nuire. Il s'en fout de nuire, le diable. C'est comme s'il n'avait pas de conscience, ici. Moi, ici, je perçois un envahissement. Il y a une question d'argent en bas de jeu. Il est question d'une entente, d'un contrat. On ne sait pas comment mettre fin à ça. C'est comme si on avait signé un pacte avec le diable. Je pense que c'est une question d'argent. Tout le monde malade. Ici, tout le monde malade, ça rapporte. Ici, pensez de la femme. Soit qu'on pense à une femme. Il y a une femme qui joue un rôle important en votre jeu. Soit que vous êtes une femme, soit que vous pensez à une femme. Il y a une femme qui joue un rôle important en votre jeu. Ici, on vit un éloignement avec une personne qu'on aime, qu'on apprécie, en tout cas, beaucoup. C'est la carte de Cupidon. Ici, c'est comme on dirait un pacte, un engagement avec le diable à l'envers, ici. Continuons. On va clarifier. Pour le signe de la Vierge. Signe de terre. Victoire et succès, mais à l'envers. Là, ici, c'est comme une victoire retardée. Un succès retardé. Est-ce que c'est un sentiment d'échec? On va clarifier. Pour le signe de la Vierge. On se sent enchaîné. Dans l'incapacité d'agir. Donc, là, ici, c'est comme si on subissait quelque chose. On a les mains liées. On ne peut rien faire à la situation. On a les mains liées. On subit quelque chose. La carte, ici, là. Tentation à l'envers. Le contrôle en tente. Le mouvement, ça bouge. L'énergie circule. Moi, j'ai l'impression, là, avec le virus, là, avec la maladie, ici, j'ai l'impression qu'on a transmis quelque chose. Ça bouge. Et le labyrinthe, ici, c'est comme si on ne peut pas sortir de là. C'est comme s'il y avait un enfermement. Avec le diable à l'envers. Les intentions, en arrière, là, de la tête du diable, là, où il y a des énergies, ici, c'est toxique, c'est malsain. Je vais clarifier l'intention du diable, ici. La carte de la tentation à l'envers. Bon, il est question de vol. Il est question d'argent, ici, en votre jeu. Il est question d'argent. La carte de la pie, ici, nous parle de quoi? Oui, de rago. Elle nous parle de quoi? De vol. Il est question d'argent, ici. De vol d'argent. Avec le diable, ici, le diable a des comportements rusés. On nous parle, aussi, de méchanceté. Il y a une forme de violence, ici, en le jeu. La carte de la tentation à l'envers. Il nous parle de toute forme de manipulation. Le diable à l'envers. Toute forme d'emprise. On est coincé. Il y a un contrôle, ici. On est sous l'emprise, ici. C'est comme si on avait une entente avec. On est en contact avec l'énergie de vol avec la pie. D'escroquerie. Il y a quelque chose, ici, des énergies de corruption, ici. Moi, ce que je perçois, là. Attendez. Puis, on est pris là-dedans. On ne sait pas comment sortir de là. Mettre fin à l'entente, au contrat. On se sent dans l'incapacité d'agir. On ne peut rien faire dans la situation. La carte de la destinée nous parle de quoi? De changer d'orientation. Vierge, signe de terre, solitude, à l'envers. Bien, là, ici, on peut être avec des gens. On peut être en contact. C'est l'isolement. Ici, c'est la carte de la solitude à l'envers qui me parle d'une forme d'isolement. On est isolé. On peut être en contact, aussi, avec des personnes. La carte de la solitude représente l'ermite. On peut être en contact avec des personnes d'un certain âge qui ont du vécu. L'ermite a du vécu. Là, on nous parle de temps. De prendre beaucoup de temps. La solitude, ici, à l'envers. Il y a un isolement, ici, isolé. On s'isole. On ne peut rien faire, ici. On se sent impuissant avec la carte de l'enchaîné dans la situation. Un grand sentiment d'impuissance. En bas de jeu. Solitude, à l'envers, ici. C'est l'appauvrissement, aussi. Il y a une forme d'appauvrissement. Perte des moyens me traverse l'esprit. Ici, c'est la carte des distinctions qui nous parle de quoi? De respect. Respect. Je pourrais penser au respect des gens âgés parce que la carte de la solitude, ici, peut me parler de personnes de certains âges. Distinction, ici, nous parle de quoi? De respect. De dignité. Nous parle de loyauté, franchise. Honnêteté. Faire preuve d'honnêteté. C'est une personne, ici, qui se distingue des autres, qui se démarque des autres. Elle peut porter l'uniforme. C'est une personne qui a une renommée, qui est appréciée. Il y a isolement. On s'isole. On pourrait penser, c'est une personne qui se spécialise en un certain domaine. La carte de la solitude, aussi, peut représenter le spécialiste. Une personne qui approfondit ses connaissances. Mais là, c'est comme s'il n'y avait plus rien à approfondir. C'est comme s'il n'y avait plus rien à chercher. Ici, c'est la carte d'une personne respectable. C'est la carte du respect. On dirait qu'on a manqué de respect. Étant donné qu'on me parle d'appauvrissement, avec la carte de la solitude, il y a eu manque de respect. De la dignité, ici. C'est la fin. Fin de vie. La fin. Transformation. La fin. Changement. Passer d'un état à un autre. Appauvrissement. La santé. La fin représente, c'est la carte de la mort. C'est la carte du changement. La mort représente une transformation. Elle peut représenter aussi la fin, le signe du scorpion dans le tarot. C'est la carte de la transformation. Et la carte de la solitude à l'envers. On nous parle d'isolement. Ici, aussi, appauvrissement. Ici, c'est la carte du respect. C'est une personne qui se spécialise en un certain domaine. Mais là, c'est comme si on n'avait plus besoin d'approfondir quoi que ce soit. On arrive à la fin. À la fin du jeu. On arrive à la fin du jeu. Moi, en votre jeu, je perçois avec le diable à l'envers. On a commencé avec le diable à l'envers. La carte du vol, ici, escroquerie. Il y a quelque chose de croche en votre jeu. Il y a quelque chose. C'est comme si on avait signé une entente, ici. Un contrat. Avec la carte du diable à l'envers. C'est la carte, il y a de la malveillance en votre jeu. C'est une question d'argent en arrière-plan. Pour le blocage, ici, c'est comme si là, tout s'arrête. On arrive à la fin du jeu. La fin du jeu. La fin des ennuis. L'eau. L'eau représente les émotions. L'eau. On peut aussi être proche d'une source d'eau. L'eau. Un blocage. Blocage émotionnel. Parce que je regardais le blocage. Blocage émotionnel. Je vais clarifier encore. Pour le blocage émotionnel. La joie. La joie qui nous parle de quoi? Bloquer, bloquer. Un blocage émotionnel. Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'on a du plaisir, ici, à être ensemble? Blocage émotionnel. Ça concerne la carte de la joie. C'est comme si le blocage... Si on me parle de blocage émotionnel et on me présente la joie, bien là, c'est comme si la joie ne circulait pas bien. Liège, signe de terre. Prendre une nouvelle direction. Changer d'orientation. Ça me fait penser un peu à la carte de la destinée. Ici, on vit un éloignement avec une personne dans votre jeu. Un changement de direction. Changement d'orientation. On a quitté. Ou on s'est fait quitter. Il y a un blocage, ici. On n'est plus ensemble. On arrive à la fin du jeu. La carte de la solitude à l'envers exprime l'approfondissement, mais là, c'est comme si là, il n'y avait plus rien à approfondir. Ici, on a approfondi ce qu'on avait à approfondir avec la carte des distinctions. Et on arrive avec la carte de la fin de la transformation. La carte de la solitude nous parle de l'isolement. La carte de la fin nous parle d'un changement d'état. Changer, transformation. La carte des distinctions nous parle d'un respect. Nous parle de la dignité. La carte de la solitude nous parle d'appauvrissement, de vieillesse aussi. Et on se sent dans l'incapacité d'agir en bas de jeu. On a les mains liées. On ne peut rien faire. Avec la carte victoire et succès à l'envers, on ne peut rien faire. Pour atteindre un objectif, c'est comme si on a les mains liées. Quand je regarde cette zone, j'ai l'impression qu'il y a eu manque de respect en bas de jeu. Ici, je vois un éloignement, un blocage émotionnel. Ça ne circule pas bien. C'est terminé. On a pris une direction nouvelle. On nous rappelle l'importance, oui, de se protéger, de réfléchir avant d'agir, de faire preuve de sagesse en la situation. Ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a une contamination, envahissement, nu. C'est comme si, avec le malade ici, et la carte générosité, j'ai l'impression qu'il y a eu transmission. Je vais piger une carte, une carte, une carte rose peut-être. Isolement, ici, solitude, isolement, la faim. Distinction, dignité, respect, honneur. Une personne qui porte l'uniforme. Je peux penser un spécialiste à un médecin. Spécialiste, médecin. La faim. Transformation, faim, faim. On a peut-être besoin ici, étant donné, pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'arriver au bout du chemin? C'est une carte de transformation. C'est une carte d'une personne qui porte l'uniforme, ici, qui se spécialise en un certain domaine. On est malade, on a peut-être besoin de voir le médecin, ici. Le spécialiste de la santé. Il y a isolement. Coeur à cœur. Une conversation de cœur à cœur. C'est la carte qui nous parle de l'honnêteté, d'une discussion honnête. S'exprimer de façon honnête à l'autre. Si on a des choses à dire à quelqu'un, bien, c'est le temps de les dire. C'est ce qu'on nous dit, finalement. Pour le signe de la Vierge. Une carte de l'oracle de l'âme intuitive. Le choix. Croissance, apprentissage, nouveau début, décision, apprendre. Je vais vous lire la carte pour terminer. C'est la carte numéro 27. Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Ici, on se sentait dans l'incapacité d'agir, comme si on avait les mains liées. Maintenant, ici, on nous a dit, si tu as des choses à dire, tu as des choses sur le cœur, c'est le temps, ici, d'avoir une conversation ouverte, cœur à cœur, avec une personne, ici. C'est le temps. On est dans des énergies de fin, de transformation, ici. De fin, on pourrait aussi parler de fin de vie. On voit la maladie, aussi, en votre jeu. L'importance de se protéger. Et ici, on nous parle du choix. C'est comme si on n'est pas obligé de rester, de se sentir impuissant. Si on peut sortir de notre impuissance, on a un choix à faire, on a une décision. On est responsable, ici, de nos choix. Alors, voilà. C'est une carte qui exprime la croissance, les niveaux débuts et une décision à prendre. Je peux rester en cet état comme je peux choisir d'agir différemment. Alors, voilà. Je vais prendre la pause, ici, pour vous. Signe de la Vierge. Bien, je vous souhaite une belle journée. Bon courage. Sous-titrage Société Radio-Canada